Du 17-19 A l'ère du tout partagé, covoiturage, co-bricolage, co-déménagement, co-hébergement, nous constatons une évolution de notre société et même dans le domaine médical. Cette tendance commence à arriver à l'image du transport de malades par véhicules sanitaires partagés. Le groupe Douillard a testé cette pratique en Loire-Atlantique et pour en parler, nous sommes justement avec son président Jocelyn Douillard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également correspondant local de la Fédération Nationale des Transports Sanitaires, la FNTS. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler avant ce que c'est la FNTS ? La FNTS, c'est la Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires, qui est présente sur l'ensemble du territoire français. Quel est son rôle finalement ? Écoutez, c'est de fédérer les professionnels ambulanciers et du coup de pouvoir parler d'une même voix tous ensemble pour un même projet sur notre profession. Alors, combien de trajets est-ce que vous faites, est-ce que vous réalisez chaque année ? Alors, chaque année, pour notre groupe, je n'ai même pas fait ce calcul-là. Je sais que par jour, on est à peu près 2000 prises en charge de patients par jour à peu près. C'est un assez gros chiffre. Est-ce qu'on constate justement une augmentation de la demande depuis quelques années ou c'est plutôt stable ? Il y a une augmentation naturelle. Il y a pas mal de facteurs qui font qu'il y a une augmentation naturelle, notamment le vieillissement de la population, les hospitalisations de plus en plus courtes avec l'ambulatoire. Et puis après, on a des centres hospitaliers et des centres cliniques qui se regroupent, donc qui génèrent beaucoup plus de déplacements. Donc mécaniquement, c'est un marché qui évolue tous les ans. Alors, en quoi consiste le partage de véhicules sanitaires ? Alors, généralement, on parle d'ambulance et d'ambulanciers. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est qu'il y a deux types de transports. Il y a les transports en ambulance, le transport allongé, qu'on va dire. Transport d'urgence, par exemple. Voilà, d'urgence ou même consultation, si vous ne pouvez pas être autonome sur votre déplacement. Donc là, on va être en ambulance. Auquel cas, là, il n'y a pas de transport partagé sur ce type de transport. Par contre, à côté de ça, on a du transport assis, ce qu'on va appeler dans notre jargon d'ambulanciers du TAP. Et là, on peut partager le transport. Donc l'idée du transport partagé, c'est de pouvoir prendre plusieurs patients dans le même véhicule. quand les horaires s'y prêtent et quand les déplacements s'y prêtent. Vous l'avez testé depuis combien de temps, Loire-Atlantique ? Je dirais que c'est quelque chose qui est assez ancien, je dirais, dans la possibilité de réaliser. Sauf que nous, on a vraiment essayé de développer en grande partie ce transport. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les patients qui pratiquent cette méthode de covoiturage, entre guillemets, sont satisfaits en fait ? Je dirais que tout à fait, parce que premièrement, à partir du moment où ça permet de respecter évidemment les temps de route, être ponctuel à la prise en charge, et puis le fait de covoiturer, je dirais que c'est quand même pas mal dans l'air du temps. Ça permet aussi d'être un espace de partage entre les patients, parce que généralement, on les emmène dans les mêmes centres hospitaliers ou les mêmes cliniques. Donc généralement, ils peuvent avoir la même pathologie. Ça permet de façon très détendue de pouvoir échanger les expériences. Alors généralement, quels sont les bénéfices que ça peut apporter d'appliquer ce mode de transport ? Alors, les bénéfices sont à peu près évidents. Je dirais que c'est un transport que j'appelle éco-responsable, parce qu'il est économiquement responsable. On a des abattements sur chacune des factures. Donc à deux patients transportés, on va avoir un abattement sur chacune des factures de chaque patient. S'il y a trois patients dans le véhicule, on va avoir trois abattements de factures. Donc il est éco-responsable, parce que pour les remboursements des caisses primaires d'assurance maladie, évidemment, ça revient moins cher le transport. Et puis derrière, il est écologiquement responsable, parce que c'est vrai qu'on imagine bien deux patients qui font 40 km pour aller au même lieu et au même départ de prise en charge. Eh bien, ça leur permet de partager. Donc il n'y a qu'une voiture, qu'un seul conducteur pour ce déplacement. Donc une empreinte carbone beaucoup plus light. Les avantages pour les professionnels ? Les professionnels, c'est pareil aussi. Comme on a un développement du nombre de transports par jour en continu, et à un moment donné, le risque, c'est de pouvoir manquer de moyens. Et donc là, ça permet de mieux optimiser nos plannings et de pouvoir remplir un peu plus nos véhicules. C'est comme les trains. Je dirais que les ambulances ont la même problématique. Il faut que, dans les métiers de logistique, on puisse rouler en charge. Et justement, il n'y a pas de risque de devoir licencier des employés en faisant ce genre de transport ? Non, je pense que la question n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à peu près, pour un groupe comme le nôtre, en moyenne, c'est environ 15 à 16% de transports en simultané. Et donc, il y a de la marge avant de licencier. Et puis, ce n'est pas notre ambition, au contraire. Alors, on l'a dit, c'est vrai qu'il y a une réduction importante de l'empreinte carbone. En pleine COP21, on imagine que forcément, ça fait mouche auprès des instances. Est-ce que vous pensez réduire de beaucoup le nombre de courses par jour ? Ou est-ce que, justement, ça va... Je dirais que le nombre de prises en charge de patients va continuer d'évoluer. Par contre, le nombre de voitures en ligne, oui, il va se réduire. On estime à peu près, avec la FNTS, on a fait les calculs, et on estime à peu près à 600 millions d'euros d'économie sur un marché à 2 milliards, un peu plus de 2 milliards, les possibilités d'économie par ce mode de transport. Alors, vous en avez débattu le week-end dernier, je crois, à l'Université du Transport Sanitaire qui s'est tenue à Nantes. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Écoutez, il en est sorti que c'était un bénéfice pour les trois parties. C'est-à-dire, il y a un bénéfice pour les patients. Qui sont transportés. Il y a un bénéfice pour les caisses primaires d'assurance maladie à la recherche d'économies permanentes. Et donc, nous, on doit pouvoir contribuer et donner des idées. Parce que les bonnes idées, pour moi, elles viennent du terrain, de ceux qui font et non pas ceux qui sont forcément à Paris dans leur bureau. Et donc, du coup, le fait qu'on l'encourage, les troisième bénéfices, c'est pour, on a dit, le patient, la caisse primaire et ensuite, l'ambulancier qui va pouvoir optimiser ces transports. Donc, globalement, vos confrères trouvent ça plutôt positif ? Oui, complètement. Je dirais qu'on s'investit, alors avec plus ou moins de volonté sur ce transport simultané. Mais on s'y investit. Aujourd'hui, le principal des freins, c'est généralement le patient et qui n'accepte pas tout le temps d'être transporté en simultané. Merci beaucoup, Jocelyn Douillard, d'être venu dans nos studios. Je rappelle que vous êtes président du groupe Douillard, spécialisé dans le transport de malades et également correspondant de la Fédération Nationale des Transports Sanitaires. Merci beaucoup, Jocelyn Douillard, d'avoir regardé cette vidéo !